On va parler à présent politique climatique. La COP 27 est toujours en cours. Elle devait se terminer aujourd'hui. Elle va être prolongée au moins jusqu'à la fin de ce week-end. On va parler quand même de la situation plus spécifique de la région bruxelloise, la région qui souffre de la disparition des espaces verts. Ça rend la capitale plus fragile face aux dérèglements climatiques. Et pour en parler, nous recevons Antoine Collard. Bonjour, bienvenue. Vous êtes le porte-parole de Greenpeace. Greenpeace aura un rapport qui incrimine les pays européens à ce sujet. Oui, on va parler de ce rapport et des pays européens. Mais dans les pays européens incriminés, il y a également la Belgique. Et en Belgique, il y a Bruxelles. Et vous ressortez un chiffre qui date de la période de 2013 à 2016, qui dit que la capitale a perdu 14% de ces espaces verts. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, ça peut peut-être paraître logique pour quelqu'un qui travaille chez Greenpeace, mais le lien direct entre la fragilité d'une ville comme Bruxelles face aux dérèglements climatiques et la perte de ces espaces verts ? Je pense que si on veut expliquer simplement, on peut dire que la nature est notre meilleur allié pour lutter contre le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique a comme conséquence la multiplication de phénomènes météorologiques extrêmes tels que vagues de chaleur et inondations. Avoir des espaces naturels en bonne santé, c'est pouvoir se prémunir face à une vague de chaleur. On sait que les arbres sont des climatiseurs naturels formidables pour rafraîchir des zones urbaines et pour absorber les pluies qui seraient abondantes à certaines périodes. Donc rien que par ces deux exemples-là, on peut se dire que si on n'a pas d'espace naturel protégé, on va être très fragile face à la crise climatique. Et ça veut dire que les Bruxellois ne sont pas logés à la même enseigne ? Car il y a des communes beaucoup plus vertes que d'autres à Bruxelles. Est-ce que malgré le fait qu'on ait un grand espace vert à côté de chez soi, on reste toujours plus fragilisé si aux alentours il y en a moins ? Eh bien, c'est sûr que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Mais ce qu'on constate, c'est que sur l'ensemble de la région bruxelloise, les espaces naturels diminuent. Ça concerne beaucoup de communes, ça concerne beaucoup de projets différents. Et ce sont des friches qui disparaissent parce qu'on construit dessus, par exemple ? Oui, on peut prendre l'exemple de la friche de Josapha, on peut prendre l'exemple du marais Wills, qui sont deux exemples pour lesquels il y a des citoyennes et des citoyens qui sont actuellement en train de se battre pour essayer de limiter la destruction des espaces naturels. Et effectivement, ce sont des espaces naturels existants, qui sont en général très riches en matière de biodiversité. Donc elles retrouvent des espèces animales, espèces végétales, qui se développent, qui vivent, qui sont au sein de la ville et qu'on va détruire pour des projets, qu'ils soient immobiliers, qu'ils soient de bureaux, etc. Alors là, vous preniez l'exemple de la friche Josapha et les chiffres que vous donniez sont de 13 à 2016. J'imagine que pour la période qui suit, vous ne les avez pas encore. Il y a tout de même également des initiatives. On a eu un reportage il y a quelques jours encore ici sur un nouvel espace vert qui va être créé aux alentours de la gare de l'Ouest. Vous avez l'impression qu'à Bruxelles, on a tout de même changé un petit peu de direction ces dernières années ou ça ne suffit pas ? L'étude dont vous parliez des moins 14%, c'est entre 2004 et 2016. Entre 2003 et 2016, c'est une disparition de 14% des espaces naturels existants. Et donc ça se fait via des clichés géographiques. Ici, dans la législature actuelle, dans les années actuelles, ce qu'on constate, c'est que déjà maintenant, aujourd'hui, il y a 42 hectares d'espaces naturels qu'on a prévus de détruire. Si on applique les projets en cours, on a prévu de les détruire. Créer des nouveaux espaces, c'est intéressant. Mais protéger les espaces naturels qui existent, c'est essentiel. C'est une biodiversité qui est en bonne santé, qui existe, qui se développe. On a pris l'exemple de la friche Josapha. On pourrait prendre l'exemple du bois Georgien, dans lequel la VRT a un projet de construction actuellement, dans lequel on détruit des arbres, et on a prévu de détruire beaucoup d'arbres, qui sont actuellement un lieu de vie, de développement d'une espèce de rongeur, le léraux, qui est globalement en train de diminuer en Europe, et qui, dans ce bois-là, est en train de prospérer, et on va détruire cet habitat naturel. Vous voyez bien que remplacer un espace naturel en en créant un nouveau ailleurs, c'est extrêmement complexe, et la biodiversité, elle met une très longue période à se rétablir, et donc c'est très important de préserver ce qui existe. Et donc quand on imagine la disparition ou la réduction de ces espaces verts à Bruxelles, ce n'est pas la forêt de soigne qui rétrécit, c'est plein de petits espaces verts qui peuvent paraître moins importants pour la faune et pour la flore et pour le climat, mais qui le sont tout de même à leur échelle aussi ? Tout à fait. Donc ici, on parle vraiment d'espaces verts urbains, donc dans la ville, et c'est essentiel. Je pense qu'il y a un rapport qui est encore sorti hier, qui montre que si on veut, par exemple, protéger les populations d'insectes, on a tout intérêt à garder tous les îlots de verdure qu'on peut avoir entre deux maisons, entre deux champs, etc. Et donc la préservation de chaque espace vert, et notamment au niveau urbain, est un élément clé pour lutter contre la chute de la biodiversité, et en fait la crise de la biodiversité est tout à fait liée à la crise climatique. On ne parviendra pas à protéger la biodiversité si on ne parvient pas à enrayer la crise climatique, et l'inverse est tout à fait vrai aussi. On ne parviendra pas à enrayer la crise climatique si on ne compte pas sur une biodiversité qui est vraiment en bonne santé, qui est protégée. Ce que vous nous dites sur Bruxelles, ça va dans le sens de votre rapport qui incrimine les pays européens en disant « Non, vous n'êtes pas les bons élèves » quand on parle de dérèglements climatiques et d'efforts à faire, parce qu'on a souvent l'impression, on entend souvent dire « Mais à quoi bon faire des efforts en Europe si la Chine et l'Inde, je prends juste ces deux exemples, continuent d'être des grands pollueurs ? » On en est où ici en Europe ? Est-ce qu'on est réellement des mauvais élèves ou on est juste des moins bons élèves que ce qu'on croit ? En fait, ce qu'on constate, et ce que le rapport constate, c'est qu'on est très fort pour se fixer des objectifs, on est très fort pour se vanter au niveau international de l'état de notre biodiversité, mais si on se penche sur un certain nombre de cas, ici on a fait une étude sur 13 pays, on constate qu'en fait, les lois ne protègent pas la nature. On constate qu'il y a un certain nombre d'espaces naturels qui sont directement mis sous pression par, en Europe, c'est l'agriculture, la pêche, le tourisme, la coupe de bois, et donc ces activités industrielles menacent directement la nature sur le sol européen. Si on élargit au niveau mondial, on pense que l'Europe a une responsabilité essentielle pour tout ce qu'on vient de dire. Protéger sa nature, c'est évidemment quelque chose d'essentiel vis-à-vis des citoyennes et des citoyens européens, on vient d'évoquer pourquoi, mais aussi, si on constate plus globalement la place de l'Europe dans l'économie mondiale, l'Europe a une responsabilité de 10% dans la déforestation au niveau mondial. Il y a aussi un besoin au niveau européen d'avoir des lois assez fortes qui nous prémunissent de ce qu'on appelle la déforestation importée, c'est-à-dire que le marché européen, qui est un marché qui dépend beaucoup de l'importation d'autres pays, va être responsable de déforestation dans d'autres régions du monde. Notamment, si on prend l'exemple de l'agriculture, l'agriculture c'est quelque chose d'essentiel, le soja qu'on va donner au bétail en Europe est cultivé au Brésil, et va avoir un rôle à jouer dans la déforestation, notamment de l'Amazonie. Tout est lié, quoi. Oui, ça c'est la mondialisation, c'est ce qui est souvent reproché sur la manière dont on consomme aujourd'hui. Mais dans le rapport, vous pointez aussi l'Europe du doigt d'un point de vue plus direct sur certaines surproductions, que ça concerne le lait notamment, je pense, qui est pointé dans votre rapport. Donc il y a notre manière d'acheter pour consommer ici, il y a notre manière de produire aussi en Europe. Tout à fait, tout à fait. Donc notre propre industrie, notre propre agriculture est à l'origine d'une destruction de la nature au niveau européen. Si on prend par exemple l'exemple des Pays-Bas dans le rapport, les fermes-usines qui sont aux Pays-Bas, qui sont responsables d'une grande pollution à l'azote, ont un impact évidemment très important sur les espaces naturels aux Pays-Bas. Et aujourd'hui, c'est seulement 15% de la nature aux Pays-Bas qui est intacte. Et un tiers des espèces animales et végétales aux Pays-Bas sont menacées directement aujourd'hui. Et c'est notamment lié à cette façon de mener son agriculture aujourd'hui. Alors j'imagine qu'en tant que représentant de Greenpeace, vous suivez de près les débats qui ont lieu dans le cadre de la COP 27, pour l'instant, en Égypte. Et quels sont les débats ? Est-ce que vous sentez qu'il va y avoir une avancée sur ce problème des espaces verts qui disparaissent dans le monde et en Europe ? Alors la COP 27x0 actuellement en Égypte est la COP du climat. Donc on espère un certain nombre d'avancées par rapport à des ambitions climatiques, par rapport à de la justice climatique, la solidarité internationale pour les premières victimes de la crise climatique. On saura ce week-end quel sera le texte final de la COP. Les dernières négociations sont en cours là-bas. Mais il y a une COP de la biodiversité, de la diversité biologique, qui arrive en décembre à Montréal. Et où là, on attend des engagements fermes et une législation ferme pour protéger 30% des espaces naturels, qu'ils soient terrestres et dans les océans, d'ici à 2030. Et donc c'est cette COP-là en particulier, des Nations Unies, qui pourrait prendre des mesures fortes pour protéger les espaces naturels. Et 30%, ce sera suffisant ? On estime que ce serait un pas énorme pour pouvoir aujourd'hui avoir un rapport à la nature qui nous permet d'avoir une planète viable. Vous nous parliez de cette prochaine COP qui aura lieu à Montréal de début à mi-décembre. Est-ce que, pour vous, c'est intéressant d'avoir ces deux périodes avec deux fois le monde entier qui se réunit pour parler de sujets qui, au final, sont en lien ? Est-ce que vous pensez que c'est un plus d'avoir cette COP qui suit exclusivement sur la biodiversité ou bien ça aurait pu rentrer dans les débats de la COP 27 qui se déroule actuellement ? Alors, on pourrait imaginer une COP qui fusionne tous les débats. Ce qui est important, en tout cas, c'est de considérer que les deux enjeux sont tout aussi importants. Comme je vous le disais, on ne parviendra pas à protéger la planète du réchauffement climatique si on ne défend pas notre nature. Et on ne parviendra pas à défendre notre nature si, à l'inverse, on laisse le réchauffement climatique s'emballer. Donc, ces deux COP, en tout cas, ont deux enjeux qui sont extrêmement importants pour notre avenir à toutes et tous. Eh bien, merci Antoine Collard pour votre présence ce midi dans notre studio. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de Greenpeace. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !